Musique Virée anglaise pour l'équipe du rugby club d'hinois, mais pas n'importe où. Ils ont rendez-vous avec l'histoire à rugby, là où est né ce sport so-british. Musique Une histoire qu'ils découvrent en visitant la rugby school, l'un des plus anciens collèges d'Angleterre, une école prestigieuse comme l'on voit dans les films. Ça dépend de la saison. Dimanche, nos mamans commencent ici. Dan, leur guide, a été élève ici. Il y avait un lève qui s'appelle William Webelis, qui pendant un jeu de foot, il a créé la ballon et il a créé. Et ça, comme ça, il a fondé le jeu de rugby. Il y a 200 ans maintenant. Et voilà, c'est toute l'histoire de le sport ici, à l'école. D'où une petite photo de l'équipe, devant un des innombrables lieux, qui raconte la création de ce sport. Et ce n'est pas ce qui manque. À rugby, chaque rue, chaque monument au musée rappelle que tout a commencé ici. Même le fameux ballon ovale a été créé ici par un autre William, William Gibert, coordonnier de profession. Pour une raison simple, il est plus facile à prendre à la main et il a des trajectoires aléatoires, de quoi favoriser le suspense. C'est nostalgique parce qu'on voit vraiment la création de rugby. C'est le sport qui nous anime, qui nous passionne. Et en fait, on voit de l'histoire défiler dans ce musée et ça fait chaud au cœur. C'est vrai que c'est quand même sympathique de voir comment ça évolue. Même les crampants en bois et tout, on s'imagine à leur place, en fait, avec ce type d'équipement. Et on se dit que ça devait être un peu compliqué de jouer au rugby à cette époque. Justement, quand on parle de jouer au rugby, le moment tant attendu, la découverte des adversaires, l'équipe des Rugby Lions. La rencontre se fait autour d'un verre. Mais là aussi, la grande histoire n'est jamais loin. Plus exactement, au fond du club à housses, au chapitre photos souvenirs. « Trois équipes dans le monde entier sont autorisées à jouer tout en blanc. L'équipe universitaire de rugby, l'équipe nationale d'Angleterre et les garçons de ce club. » Vous avez deviné pourquoi ? En 1823, l'équipe locale jouait en blanc, en l'honneur des fondateurs de l'Ovalie. Cette couleur leur est réservée. Et cette histoire, c'est Léon, néo-zélandais, qui la raconte avec fierté. « J'ai entraîné des équipes du monde entier à un niveau professionnel. J'ai joué en tant que professionnel. Mais avoir la possibilité d'entraîner le club où tout a commencé, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » L'heure du match arrive enfin. Malgré l'intensité, la différence de niveau trois divisions des quarts, les Dinois vivent aussi la plus belle page rubistique de leur histoire. « Je pense que les garçons, ils se font plaisir et ils garderont un souvenir mémorable dans leur carrière, je pense. » « Pour l'équipe entière, c'est unique. Même pour un groupe, pour un club, c'est génial. Et pour une ville, on aura marqué de notre pierre aussi, cette histoire. » « C'est là que le sport a été créé. Puis en face, ce n'est pas les peintres. Les Anglais, ils prennent ça au sérieux. Les préparations physiques, même à 15-16 ans, il y a déjà des nutritionnistes qui vont les aider, etc. Donc ça dépend des coins, mais ils prennent ça très au sérieux. Mais en même temps, le sport se porte tellement bien en France, qu'on est poussé par une bonne dynamique de l'équipe de France, par des clubs qui se portent bien. » Cette défaite, 43-0 est au final secondaire. L'équipe amateur du rugby club d'Innois peut se vanter d'être la seule équipe française à décrocher la médaille de rugby. « On a foulé la pelouse de l'endroit où le rugby, où tout a commencé. Donc pour nous, c'est fabuleux. Donc effectivement, on sait que c'est seuls les joueurs qui ont joué en cette médaille. Donc pour nous, c'est extraordinaire d'avoir ça autour du cou. » Et comme toujours avec le rugby, tout se termine dans le respect, la camaraderie et beaucoup, beaucoup de convivialité.